Europe 1, Pascal Praud, avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. C'est vrai que c'est difficile de parler d'autres choses avec ces drames qui nous touchent tous. On pourra peut-être évoquer le Festival de Cannes et Camille Cotin qui a taclé les messieurs tout-puissants lors de l'ouverture. Ça fait beaucoup réagir sur notre page Facebook. Je pense qu'il y a eu 1000 messages, paraît-il, M. Olivier Guenek ? Exactement, Pascal. C'est beaucoup 1000 messages ? C'est en tout cas beaucoup plus que sur les autres publications que j'ai mises, exactement. C'est-à-dire que c'est une sorte de record ? Oui, on peut parler de record, oui, c'est ça. 1000 messages, c'est 1000 commentaires sur votre page Facebook de gens qui ont commenté la prise de parole de Camille Cotin. Parfaitement, oui. On est au moins dans le top 3 de l'année, oui. Alors en même temps, quand il y avait moins de gens inscrits sur la page Facebook, par définition, il n'y avait pas de commentaire. Oui, je ne suis pas habitué, c'est exponentiel, évidemment. Je ne suis pas sûr que le mot soit... Bah si, c'est totalement adapté, si, si, je vous l'affirme. C'est exponentiel. On est à combien aujourd'hui d'abonnés sur la page Facebook ? Non, mais là, vous allez tomber dans les pommes, on est à quasiment 31 000 abonnés. Et c'est plus, par exemple, que les pages concurrentes d'émissions qui pourraient ressembler à celles que nous faisons sur d'autres radios ? Oui, par exemple, exactement, une émission où les auditeurs prennent la parole sur une autre station. Ils sont à 30 000 et les pages existaient depuis 10 ans. Voilà, je les ai battues. C'est vrai. Voilà, allez, merci. Écoutez, bravo à vous. Ah bah, pas de soucis, je suis là pour servir l'humanité, il n'y a pas de problème. Oui, c'est l'humanité. Effectivement, là, on a franchi un cap, si vous voulez, puisque M. Boubouc franchit et est là pour l'humanité. Je serre mon pays, désolé. C'est-à-dire, comme il y a eu une actualité très dramatique, on était la semaine dernière, il y a deux jours ou trois jours, M. K. Assoumayan n'était pas là. Et on n'a pas eu l'occasion, évidemment, d'en parler. Mais il était là pour le tournoi de la presse, je crois. Il était à Clairefontaine, où il a joué au football. Exactement, oui. Et il défendait les couleurs d'Europe 1. Bon, oui, du mieux qu'il ait pu, mais... Et il paraît-il qu'on a terminé 8e, nous, Europe 1. Oui, 8e, et il a eu une coupe, c'est honteux. 8e sur 8 ? Allez-y. Non, non, 8e sur 20, Pascal. Oui, mais alors, nous, on vous envoie pour défendre nos couleurs, et vous terminez 8e sur 20. Moi, pardonnez-moi, si je vais avec Laurent Tessier, on est premier. Nous, on gagne, on ramène la coupe à la maison. Vu l'équipe que j'avais, c'est déjà pas mal. C'était parce qu'en plus, vous allez dire du mal des joueurs avec qui vous avez joué. Il y avait qui, par exemple ? Cédric Chasseur, qui était au cage. Oui, au cage ? Oui, il était gardien. Oui, dans les cages. Il s'est cassé de nous, au passage. Oui, il s'est cassé, il est revenu, il a failli l'amputer de la main. Donc, c'est quand même très ennuyeux. Si vous me permettez, il a des doigts en moi. Je crois qu'il a fait exprès pour ne plus écrire de flash info. Enfin, je le soupçonne, mais je ne veux pas non plus. Ça, c'est agréable. Bon, et qui jouait dans l'équipe, encore ? Après, on avait des personnes du service politique, Alexandre Cheveau. Oui, enfin, c'est des joueurs du service politique de l'Europe 1. Il y avait des femmes avec vous ? Non, pas cette année, apparemment. Bon, Camille Cotin, justement, écoutons-la. Elle est au Festival de Cannes. Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection, très tôt le matin, sans avoir dormi. Et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit, sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal. Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des justes et coutumes du vortex cannois, suite à l'adoption de la loi MeToo. Et on s'en félicite. Écoutez, moi, ça ne me choque pas ce qu'elle a dit. Écoutez, franchement, les messieurs... Vraiment, alors, ça ne me choque pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui se sont comportés n'importe comment dans tous les milieux, mais notamment dans le milieu du cinéma. Et de faire peser sur des femmes un rapport de ce type en disant tu viens dans ma chambre et t'auras peut-être un rôle, si ça n'existe plus, je trouve ça... C'est très bien. Voilà, je trouve ça très bien. Qu'est-ce qui vous choque, Olivier Guénèque ? Ah mais je n'ai rien dit, pourquoi vous m'attaquez ? Qu'est-ce que disaient les gens sur la page Facebook ? En gros, que c'était un peu une héroïne de pacotis. Voilà, c'est ce qui ressortait le plus dans les commentaires. Bon, Audrey est avec nous, en tout cas, pour en parler. Moi, je trouve ça très bien. En tout cas, sur le fond, je trouve ça très bien. Après, c'est toujours pareil. Là où je peux rejoindre les uns et les autres, c'est parfois on peut être d'accord sur le fond avec quelqu'un, mais on devine celui ou celle qui dit ça pour d'autres raisons et on décroche un peu. Moi, je ne connais pas Camille Cotin, mais je trouve qu'elle avait fait un film formidable, d'ailleurs, à la rentrée dernière, où elle jouait la mère de famille de cinq ou six enfants. Vraiment, ce film est formidable. Vous allez retrouver le titre à l'instant. Dans 10% aussi, la série, elle était formidable. Exactement, ce n'est pas le titre que je cherchais. Merci, Jérôme. Audrey, vous voulez intervenir là-dessus ? Les messieurs tout-puissants, elle a raison. Mais oui. Bonjour, M. Proro. Bonjour, Mme Audrey. Oui, moi, je trouve ces commentaires un peu déplacés pour vous, les hommes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en gros, elle oublie de préciser dans son beau discours qu'il y a beaucoup d'actrices qui, pour réussir, voulaient bien aller dans les chambres d'hôtel, en pleine nuit. Écoutez ça, franchement, vous n'en savez rien. Non, mais on s'en doute un petit peu. On a eu quand même, les témoignages, pour le moment, sont plus de femmes qui ont raconté qu'elles avaient été abusées par des hommes. Je n'ai pas entendu d'hommes témoigner qu'ils avaient été harcelés par des femmes qui avaient frappé à leur porte à 3h du matin pour absolument entrer dans leur chambre. Je n'ai pas entendu ce témoignage. C'est peut-être arrivé dans vos vies, messieurs, mais... Non, mais ils seraient peut-être flattés, d'ailleurs, les hommes, d'être agressés par des femmes. Ils seraient peut-être comment ? Flattés. Je pense que l'homme a une capacité à être flatté assez rapide, de ce point de vue-là, si vous parlez. La l'humanité des hommes est assez grande, de ce point de vue-là. Quand on les regarde un peu, ils font le... Ils sont fiers. Le pan ! Voilà. Non, mais je vais vous dire, monsieur, pour moi, mon avis personnel, je pense qu'un employeur, on va parler très sérieusement, un homme qui invite une femme en plein milieu de la nuit à l'hôtel, ce n'est pas pour faire de la broderie en guèvre. Mais je suis d'accord avec vous, et ce n'est pas convenable. Moi, je trouve que ce n'est pas convenable. Je pense que la femme, les hommes tout-puissants, non, vous n'êtes pas tout-puissants. Le problème, c'est l'importance qu'elle leur donne. En y allant, elles savent à quoi... Non, mais parfois, c'est gênant, vous savez bien. En fait, c'est toujours pareil. Quand un homme extrêmement important demande à quelqu'un qui l'ait moins de passer, c'est très compliqué, parfois, où ça l'était, de dire non. Donc, j'imagine que ces jeunes femmes, elles étaient en disant, je vais y aller, et je veux en même temps faire comprendre les choses avec délicatesse. Et c'était... On ne peut pas dire parce qu'elle est allée dans la chambre, elle est consentante. Ça, je n'entends pas ça et je n'admets pas ça. Non, mais ce n'est pas ce que je vous dis non plus, attention. C'est un petit peu ça. C'est genre, elles l'ont bien cherché, elles sont allées dans la chambre. Ah, il y a un petit mois, j'entends ça. Quand on y va à minuit, je pense qu'on peut avoir un rendez-vous professionnel autre que la nuit, autre que dans un hôtel. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais tout ça, comment vous dire ? Elles savent évidemment que l'homme leur a demandé de passer, pas pour signer un contrat, mais elles se font confiance sans doute, en disant, il va comprendre par mon attitude avec délicatesse, je vais pouvoir m'en sortir. Oui, mon refus. Mais c'est très compliqué, ou ça l'était en tout cas. Et puis, je vais vous dire, c'est indigne de proposer ça quand t'es un homme puissant, c'est indigne de... Je trouve ça... Voilà, Géraldine, que dites-vous ? Là-dessus, on est bien d'accord. Que dites-vous, Géraldine ? Non, mais c'est dégueulasse de la part du mec de faire ça. Excusez-moi, franchement, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Écoutez, qui est des hommes qui se soient mal conduits pendant des années, je vous assure. Sur ce sujet, je dis toujours la même chose. Moi, je suis un homme, et j'ai découvert moi-même, alors que je vis avec les hommes depuis toujours, dans les vestiaires de foot, etc., j'ai découvert des comportements que je n'imaginais même pas. Et de gens très haut placés parfois, avec des personnalités très importantes, des gens qui avaient du succès. Pourquoi ça ? Parce que par définition, moi, je ne sais pas comment les hommes se conduisent avec vous, Audrey. Je ne le sais pas. Je n'ai jamais été dans l'intimité pour voir comment les hommes qui vous ont invités à dîner, qui vous ont accompagnés au bas de votre escalier, qui sont entrés dans votre chambre, je ne sais pas ce qu'ils vous disent. Je n'étais jamais présent. Je sais, moi, ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit, moi. Il y a des hommes qui sont très incorrects, et on est bien d'accord. Mais bien sûr, mais j'ai quand même été surpris. On est au-delà de l'incorrection. Moi, j'ai été surpris. Je ne peux pas vous dire autre chose. Pourquoi ? Parce que d'abord, je ne les voyais pas, et puis je n'en connaissais pas, me semble-t-il. Voilà. Après, moi, le problème, c'est que je trouve que le discours qu'elle a eu, en plus, dessert la femme. Très honnêtement, ça nous dessert, nous, les femmes. Ça, je n'en sais rien. Pourquoi vous trouvez que ça vous dessert ? Parce qu'elle nous victimise. Moi, je pense qu'un homme qui met la main aux fesses à une femme, elle est assez grande pour lui mettre une claque. Oui, enfin... Donner une claque à quelqu'un qui... C'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Oui, enfin, donner une claque à un homme important quand vous êtes dans le même secteur que lui et que vous allez le revoir régulièrement... Après, c'est trop facile. Ben, ce n'est pas facile, croyez-moi. Je pense que ce n'est pas facile. Et c'est bien... C'est pour ça, d'ailleurs, que... En général, profiter d'un poids hiérarchique ou de son statut pour obtenir quelque chose... Pas forcément sexuel, d'ailleurs, mais même dans plein de domaines, je trouve que c'est... C'est moralement condamnable. Voilà. C'est un livre. Quand tu es en position de force, justement, tu as l'élégance de ne pas abuser de ça. Voilà. Voilà ce que je pense. Mais moi, je vous dis honnêtement, son discours, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous n'avez pas aimé. Moi, moi, si... Non, c'est vrai, je n'ai pas aimé parce que je pense qu'il y a des causes... Bon, elles parlent des actrices... Bon, on n'a rien entendu pendant 30 ans. Et puis aujourd'hui, bon, il y a le mouvement MeToo, tout le monde, Deli Félande et compagnie. Vous marmonnez, Géraldine. Géraldine, elle marmonne. Non, pas d'actualité. Mais parlez dans le micro ! Mais non, mais... Mais vous marmonnez ! Non, mais non, je n'ai pas mis tout pour la parole. Si, il a raison, vous marmonnez. Vous marmonnez ! Elle n'est pas contente, Géraldine. Moi, je pense très honnêtement, et je suis une femme, je pense très honnêtement que leurs paroles, elles pourraient être entendables si elles parlaient pour toutes les femmes. C'est-à-dire qu'on ne les a pas entendues pour les femmes victimes du secte octobre. Moi, c'est ça qui me dérange profondément. On n'a pas entendu ces journaux. Vous avez raison. Ça, c'est autre chose. On n'a pas entendu toutes les actrices. Vous avez raison. Et c'est les indignations à géométrie variable. Et ce qui se passe parfois dans les cités, on ne les entend pas non plus beaucoup. Vous avez parfaitement raison. Non, voilà. Il y a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari partout dans le monde. Personne ne s'indigne pour ça. Moi, c'est ça qui me traumatise un peu. En tout cas, il faut effectivement intervenir dans tous les sujets. Notamment ce qui se passe parfois dans les cités, dans les quartiers difficiles où les femmes, on le sait, ne peuvent pas vivre. leur vie de femmes comme elles l'entendent parce qu'elles sont sous le joug, l'influence ou même la crainte de jeunes gens qui imposent des règles dont elles ne veulent pas. Vous avez raison. Et je pense que ça serait plus utile pour les femmes qui ont du pouvoir et donc de la notoriété qu'elles mettent à profit donc leur parole pour ces femmes-là. Merci, André. Vous nous avez appelé plusieurs fois déjà, non ? Oui, je vous ai appelé trois fois déjà. Vous êtes en Gironde ? Oui. Vous êtes où en Gironde ? À Cavignac, près de Saint-André-de-Pibzac et Blais, si vous connaissez un peu ? Je connais un peu, mais pas aussi précisément. Mais pourquoi vous dites que vous connaissez ? En gros, je suis à 20 minutes de Bordeaux. Voilà, vous savez ce qui est connu à Blais ? Moi, je dis que non, mais j'assume, je ne sais pas. Est-ce que vous savez ce qui est connu à Blais ? Non, non. On a la magnifique citadelle Vauban de Blais. Ben bien sûr, la Côte de Blais, c'est un vin, la Côte de Blais. C'est vrai, Audrey, il a raison ? Oui, Côte de Blais et Côte de Bourg qui est excellent, je vous le recommande. Côte de Bourg, Côte de Blais, vous me prenez pour qui ? C'est un vin ? Ben oui, c'est un vin. Il les connaît tous. Forcément, il connaît tous les vins de France. Côte d'Entrecôte, à l'essalote. Exactement, Côte de Blais, c'est très bon. Ben merci. J'imagine que je n'en ai jamais mangé, mais j'imagine que c'est très bon. Vous n'avez jamais mangé d'Entrecôte ? D'Entrecôte, si peut-être une fois avec vous, mais non, très très peu. Vous n'avez jamais mangé d'Entrecôte ? De Bones d'Entrecôte, vraiment une fois avec vous au restaurant, il me semble. Enfin, vous êtes complètement fous. Mais qu'est-ce que vous n'avez jamais mangé d'Entrecôte de votre vie ? Vous mangez quoi, des steaks hachés ? Ben oui, des steaks hachés, je ne veux pas citer la marque, mais oui, des steaks hachés. Que du poulet ? Voilà, oui, beaucoup de poulet. Ah oui, monsieur, la masse musculaire. Il est 12h46, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit point Facebook, parce que moi je m'appelle Monsieur Boubou. Bon, vous me dites, ça vous embête. Ça marche au fait, Europe Stop ou pas ? Ouh là ! Qu'est-ce que je dois répondre ? Non, pas du tout. Mais la direction, il faut la bouger là-dessus. Allez, Monsieur Liberti et tout, il faut aller le voir. Non, mais attendez, allez-y. Non, mais oh là là, bon. Allez, bon, Julien ! Qu'est-ce que je dis moi derrière ? Julien nous écrit parmi les mille commentaires, là j'en ai pris deux, hop, c'est pour moi, c'est cadeau. Être à la mode, prendre des positions sans risque et passer pour une héroïne auprès du petit milieu privilégié du cinéma. Quel courage ! Et on finit avec Antoine, Camille Cotin, aurait mieux fait de dire un mot pour l'attaque du fourgon. Ça, ça aurait été vraiment courageux. La pause 2h47, et on salue Alain Liberti, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas salué, Monsieur Liberti. D'ailleurs, on n'entend plus le petit slogan que j'aime bien. Liberti ! On peut dire un mini-truc ou pas ? Hier, un auditeur est venu nous voir en régie, qui nous écoute tous les jours, et il nous a dit, il est où, Monsieur Liberti, avec ses claquettes ? Le débris de Laurent est dévastateur ! Il est 12h47, à tout de suite ! On vous aime, alors ! Vous écoutez Pascal Prodé, 11h à 13h sur Europe 1.